Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Paul Ricoeur de l'interprétation et c'est sur Freud. Livre sur Freud, non sur la psychanalyse. Conférence donnée en 1961. Son œuvre est un monument de notre culture, écartant la littérature post-freudienne. L'œuvre de Freud a été traitée comme une œuvre clause. C'est la nouvelle compréhension de l'homme introduite par Freud qui importe Ricoeur. Et, en ce sens, c'est un livre de philosophie et non de psychologie. La psychanalyse est de droit une interprétation de la culture. Alternance dans l'œuvre de Freud entre investigation médicale et théorie de la culture. La psychanalyse s'inscrit dans le grand débat contemporain sur le langage. Le rêve devient modèle de toutes les expressions déguisées, fictives du désir humain. Freud invite à chercher dans le rêve l'articulation du désir et du langage. Avec le rêve est posée la sémantique du désir. Freud dit interprétation d'une façon précise. Le mot est choisi à dessin. Lieu des symboles et du double sens, instrument culturel de notre appréhension de la réalité, l'imagination poétique. Bachelard, l'image poétique, nous met à l'origine de l'être parlant. Elle nous exprime en nous faisant ce qu'elle l'exprime. L'image verbe qui traverse l'image représentation, c'est les symboles. C'est par l'interprétation que le problème du symbole s'inscrit dans le problème plus vaste du langage. Et l'interprétation, tous sont émis par la voix et dotés de signification, la parole signifiante. Argument sophistique. Ne pas signifier une chose une, c'est rien signifier du tout. Un sens un. Je n'atteins les choses qu'en attribuant un sens à un sens problématique nouvelle de la représentation. Ce n'est plus la question qu'ancienne de savoir comment une représentation subjective peut avoir une validité objective. Il n'y a pas de canon universel pour l'exégèse, mais des théories séparées et opposées concernant les règles de l'interprétation. L'herménotique est conçu comme la manifestation et la restauration d'un sens qui est adressé à la façon d'un message, d'une proclamation, d'un kérigme et comme démystification, réduction d'illusion. L'herménotique est mue par la volonté du soupçon et la volonté d'écoute, l'école du soupçon. De la vérité comme du mensonge, telle serait la formule négative. Depuis Marx, Nietzsche et Freud, nous doutons. Après le doute sur la chose, nous sommes entrés dans le doute sur la conscience. Descartes a triomphe du doute sur la chose par l'évidence de la conscience. Chercher le sens, c'est en déchiffrer les expressions. Spinoza appelle éthique le procès complet de la philosophie. La philosophie est éthique pour autant qu'elle conduit de l'aliénation à la liberté et à la béatitude. La connaissance de soi est égalée à la connaissance de l'unique substance. L'individu aliéné est transformé par la connaissance du tout. Saisir l'ego dans son effort pour exister, dans son désir pour être, la source de la connaissance est elle-même Eros. Amour est fort conatus, Spinoza. Cet effort est un désir car jamais satisfait. Effort est désir du soi, dont je suis. Grande découverte de Freud, dès 1831, qui devait lui aliéner le milieu scientifique, tant universitaire que médical, et la découverte de l'éthiologie sexuelle des névroses. Sexualité et langage sont dans une position semblable à la flexion de l'organique et du psychique. L'angoisse est la quantité mise à nu, aspect intensif, appelé plus tard travail, travail de deuil, travail de rêve. Tous les concepts dynamiques, défense, résistance, refoulement, transfert, sont déchiffrés dans le travail de la névrose, dans l'élaboration psychique de la libido. Définition du deuil, regret amer de l'objet disparu. Corrélation entre deuil et mélancolie, là. Mélancolie est un deuil provoqué par une perte de libido. Il y a une pensée du rêve, ce que le rêve réalise, ou mieux, ce dont il est l'accomplissement, est un désir ou plutôt un vœu, une idée, une pensée. Le son de Spinoza, on se découvre d'abord esclave, on comprend son esclavage, on se retrouve libre dans la nécessité comprise. L'éthique est le premier modèle de cette ascèse qui doit traverser la libido, la volonté de puissance, l'impérialisme des classes dominantes. Dissidents de Freud, Adler et Jung devenus des adversaires, élèves devenus dissidents, Fromm, Ornée, Sullivan, et les disciples devenus des créateurs, Klein, Mélanie, Jacques, Lacan. Thèse de Freud, que le rêve a un sens. S'opposant au jeu fortuit des représentations, déchets de la vie mentale, l'interprétation est un mouvement du manifeste, est un mouvement du manifeste au latent. Vicissitude de la pulsion, transposition opérée par le travail du rêve, d'un caractère de scène ou de spectacle. Le noyau résiduel du rêve consiste dans un total investissement hallucinatoire des systèmes perceptifs, une aptitude à la figuration. Symbolique sexuelle du rêve, voie tracée par l'inconscient, impulsion que nous appelons désir, la réapparition de la perception et l'accomplissement du désir. Impuissance de l'homme à passer de l'esclavage à la liberté et à la béatitude, Spinoza. Impuissance de l'homme à passer de la régulation par le plaisir des plaisirs au principe de la réalité, Freud. Seuls comptent les relations que les actes psychiques entretiennent avec les pulsions et leurs buts. Devenir conscient est une transposition du système inconscient dans le système conscient. La sublimation est un processus qui concerne la libido, la perte d'intérêt pour le monde extérieur et l'économie de la souffrance. C'est le refoulement qui est la présentation psychique de la pulsion qui se voit refuser l'admission dans le conscient. La psychanalyse ne met jamais en face des forces nues, mais toujours des forces en quête d'un sens. L'homme ne s'éduque qu'en renonçant l'obéissance, passage à l'institution. Pour Freud, l'illusion constitue la thématique propre à la religion. Chez le primitif, la pensée est fortement sexualisée, d'où la croyance à la toute-puissance des idées. Problématique religieuse de la toute-puissance. Le religieux est un sentiment de culpabilité hérité du complexe d'Oedipe. L'institution sociale procède du pacte entre les frères, l'institution morale de l'obéissance rétrospective qui en résulte. La religion est la réconciliation avec le Père offensé. La religion promet à l'homme le soulagement de son fardeau instinctuel, la réconciliation et la récompense pour tous ses sacrifices. La force du moi à l'opposé de l'illusoire toute-puissance consiste dans sa position diplomatique concordataire. La réception destinée externe est conditionnée par l'édification d'un bouclier protecteur. L'angoisse est une attente du danger même inconnu et la peur résulte de la rencontre d'un danger. Le désir de mort ne parle pas comme le désir de vie. La mort œuvre en silence. C'est une guerre intestine du « ça ». Au plus bas degré, nous rencontrons la forme érotique du masochisme, le plaisir du souffrir. Pris entre un « ça » criminel et une conscience morale tyrannique et mortifiante, le moi paraît ne pas avoir d'autre ressource que de se torturer ou de torturer les autres en détournant sur eux son agressivité. Plus un homme domine son agressivité vers le dehors, plus il devient sévère, agressif dans son idéal du moi, comme si l'agressivité ne pouvait être que détournée contre autrui ou retournée contre soi. Le prolongement religieux de cette cruauté est la projection d'un être supérieur qui punit sans bitié. Le sadisme du « surmoi » représente une forme sublimée de la destructivité. La désexualisation du sadisme n'est pas moins dangereuse que la resexualisation du masochisme. Effrayante découverte, la pulsion de mort peut se sublimer et c'est la peur de castration qui fournit la base pulsionnelle à tout ce processus. La peur, l'angoisse de conscience demeure incompréhensible sans la pulsion de mort. Se pose face à l'homme un commandement absurde, aimer son prochain comme soi-même, une exigence impossible. Aimer ses ennemis, ne pas résister aux méchants. Des raisons de l'impératif. L'homme n'est point cet être débonnaire au cœur assoffé d'amour. L'homme est tenté de satisfaire son besoin d'agression contre son prochain, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Pulsion de mort, identifiée ici à l'hostilité primordiale de l'homme à l'égard de l'homme. Pulsion anticulturelle. Nouvelle interprétation de la culpabilité. Hamlet, c'est ainsi que la conscience fait de nous tous des lâches. Le malaise dans la civilisation, c'est le sentiment de culpabilité engendré par la civilisation. Freud dit que toutes les pulsions sont conservatrices et le principe de plaisir ne signifie rien de plus que le principe de constance. Freud, en accentuant le dualisme d'Eros et de la mort, accentuait la lutte contre l'illusion, dernier retranchement du principe de plaisir. La réalité pour Freud est l'abrégé d'un monde sans Dieu, concept d'utilité opposé à fiction, suscité par le désir. Hein, quant au ciel, nous l'abandonnons aux anges et aux paresseux. L'idée de la réalité est l'ananké, visage de la réalité dépouillée, de toute analogie avec la figure du père. Résignation, soumission, pointe vers une sagesse totale. Épreuve sensorielle de la réalité. L'ananké est le symbole d'une vision du monde, d'une sagesse, qui réplique à la dureté de la vie. C'est un art d'endurer le fardeau de l'existence, Schiller. Esquisse spinosiste de la réalité liée à une assesse du désir, bornée à la perspective du corps et de la connaissance imaginative qui en procède. On peut parler d'un amour du destin en un sens Nietzschean. Victor, de l'amour du tout sur mon narcissisme, sur ma peur de mourir, sur les ressurgences en moi de la consolation enfantine à régression. Essayons cette seconde navigation, comme eut dit Platon, écart entre la simple épreuve perceptive de la réalité et la résignation à l'ordre inexorable de la nature. Le désir comporte la conviction de son immortalité propre. Absence de contradiction dans l'inconscient, nous travestissons la mort, convertissant sa nécessité en accident. Mais la vie est appauvrie, elle perd son intérêt. Nous excluons la mort de la vie. Fier devise de la ligue anséatique, Navigar NSC est, Vivere non necessaire. Accepter la mort est une tâche. Si tu veux supporter la vie, sois préparé à la mort. Le surmoi écarte la réalité et sert une illusion. Le surmoi s'efforce de consoler le moi. La psychanalyse porte sur une réalité psychique et parle de motifs et non de causes. La réalité dont il est question est fondamentalement la vérité. D'une histoire personnelle dans une situation concrète. La réalité n'est pas comme en psychologie de l'ordre des stimuli. La phénoménologie est une discipline réflexive. La psychanalyse, non. Elle commence par une suspension du contrôle de la conscience. Le rêve s'annonce dans un récit. Le recours à la figuration est un langage. Le nom de psychanalyse ne s'applique qu'aux procédés où l'intensité du transfert est utilisée contre les résistances. Chant de déchiffrage constitué par le travail analytique. Claudel dit cette litote. Le pire n'est pas toujours sûr. Saint Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le symbole ne tarde pas à virer à l'idole. Alors l'objet culturel devient moitié profane, moitié sacré. C'est pourquoi il faut toujours que meure l'idole afin que vive le symbole. C'est la peur qui fit les dieux. Freud, la peur et le désir. Analogie entre religion et névrose. Observance religieuse comme rituel de la névrose obsessionnelle. La religion étant l'universel névrose obsessionnel de l'humanité. Une consommation. La religion est la monotone répétition de ses propres origines, sempiternel piétinement sur le sol de son propre archaïsme. Paul Ricoeur de l'interprétation Essai sur Freud. Merci.